voilà donc à partir de maintenant le webinaire est enregistré donc si vous avez des soucis avec la connexion ne vous inquiétez pas vous pourrez revoir l'enregistrement dès demain normalement alors première première chose que je voulais voir avec vous c'est le sommaire de la présentation d'aujourd'hui de la session d'aujourd'hui donc ce que je vous propose c'est d'abord de parler du mou qui est de voir un peu comment ce mou que va fonctionner donc nous aurons à la fois une plateforme d'apprentissage et des sessions en live comme aujourd'hui donc je vais vous expliquer un peu tout ça je vais vous dire aussi combien ça coûte parce que c'est une question qui revient alors je l'ai je l'ai dit je sais pas combien de fois c'est gratuit mais pratiquement toutes les semaines j'ai au moins deux trois personnes qui me demandent combien ça va coûter donc je vais revenir là dessus aussi je vais vous parler de la certification parce que manifestement c'est quelque chose qui préoccupe un bon nombre d'entre vous je vous propose aussi d'aller faire un petit tour sur cette plateforme de course networking de voir à quoi elle va ressembler et à quoi va ressembler votre votre environnement d'apprentissage pendant toute la durée de ce MOOC et puis je répondrai en direct à vos questions donc le tout devrait durer normalement environ une heure ça dépend du nombre de questions et ça dépend de la longueur de ma réponse aussi voilà donc je vais essayer d'être précis sans entrer trop dans les détails alors première chose que je voulais partager avec vous c'est une phrase de steven down parce que j'entends souvent dit je lis parfois que les MOOCs sont nés aux états unis etc c'est totalement faux les premiers MOOCs sont nés au canada et notamment le premier MOOC c'est un MOOC de Steven Down et Steven Down qui dit quand nous faisons des choses que nous apprenons et pas quand les choses agissent pour nous et c'est d'ailleurs un des principes qui a régi toute la conception de ce MOOC et aussi le choix de la plateforme d'apprentissage donc vous n'allez pas voir dans ce MOOC une tonne de vidéos et de quiz mais vous allez voir toute une série de supports multimédia et surtout d'encouragement à discuter entre vous à échanger à partager vos expériences etc alors comment ça fonctionne bon un MOOC c'est une formation 100% en ligne encore que nous avons créé un réseau d'ambassadeurs qui sont des personnes qui diffusent l'information dans les écoles dans les associations dans leur quartier etc et qui peuvent aussi organiser des événements en parallèle à ce MOOC en utilisant les ressources du MOOC alors petite précision toutes les ressources tous les supports vidéo multimédia les infographies les présentations tout ce que nous proposons dans ce MOOC nous le proposons sous licence Creative Commons ça veut dire que vous pouvez récupérer toutes ces ressources et les utiliser dans vos classes dans vos associations à la maison etc c'est totalement gratuit la seule chose qu'on vous demande c'est de ne pas les revendre puisque nous nous les distribuons gratuitement alors ce MOOC je disais c'est une formation en ligne avec deux volets le premier volet c'est une plateforme d'apprentissage en ligne qui s'appelle The Course Networking et qui est une plateforme accessible 24 heures sur 24 donc à partir du 12 novembre donc la date officielle de démarrage vous pourrez accéder à la plateforme quand vous le souhaitez donc si vous êtes plus tôt du matin si vous avez du temps le matin mais vous pouvez aller sur la plateforme le matin si vous êtes plutôt du soir voire de nuit je vois parfois des gens qui fréquentent les cours en ligne à 2 heures du matin je les envie de pouvoir travailler comme ça non-stop sans jamais se proposer mais et donc vous vous connectez quand vous le souhaitez alors chaque lundi un nouveau module s'ouvre avec le thème de la semaine donc le 12 novembre c'est la semaine 0 vous allez recevoir un email avec la description de ce que vous allez faire pendant la semaine les liens pour les accès etc et donc chaque semaine vous allez recevoir le lundi matin un email qui vous rappelle que attention un nouveau module va s'ouvrir et vous allez pouvoir accéder à de la nouvelle matière par contre vous travaillez à votre rythme à partir du moment où le mouc est ouvert bien si vous avez besoin de plus de temps il n'y a aucun problème il n'y a pas de limite dans le temps donc une fois qu'un module est ouvert vous avez tout le temps que vous souhaitez vous pouvez échanger avec les autres participants nous avons opté pour une plateforme qui permet de nombreux échanges que ce soit en direct avec une ligne du temps un peu comme dans facebook avec des emails du chat etc donc vous allez pouvoir échanger un maximum avec les autres pardon et puis vous allez voir qu'il ya aussi des quiz des tests etc pour obtenir votre certitude pour la partie plateforme d'e-learning et puis il ya une autre partie qui est une série de d'événements live comme comme celui comme comme cet événement d'aujourd'hui c'est à dire que une fois par semaine le jeudi soir nous allons vous proposer environ une heure de conférences vidéo alors ces conférences vidéo à chaque fois j'aurai un ou plusieurs invités et à chaque fois le la conférence en ligne aura pour thème quelque chose qui est lié à la semaine au thème de la semaine sur la plateforme donc par exemple en semaine 4 on va parler de des supports techniques de toutes les aides que l'on peut trouver pour aider les enfants à la maison et bien je vais inviter des personnes qui effectivement pourront nous parler de leur expérience avec des outils pour aider nos enfants en classe etc alors vous serez averti du thème au moins une semaine à l'avance et vous pourrez vous aurez un espace où poser vos questions à l'avance et avec mon invité j'essaierai de répondre à un maximum de vos questions à chaque fois je demanderai à l'invité de préparer quelque chose pour nous parler de sa spécialité mais en même temps il y aura comme aujourd'hui une séquence questions réponses et donc vous pourrez poser vos questions à l'invité déjà par avance et puis en direct comme aujourd'hui alors le programme de du MOOC donc c'est un MOOC en cinq semaines plus une alors pourquoi cinq semaines plus une parce que il ya une semaine zéro et puis cinq semaines de MOOC proprement dit alors la semaine zéro c'est une semaine qui va vous permettre de découvrir l'environnement d'apprentissage c'est à dire la plateforme avec laquelle nous allons travailler qui va vous permettre de faire connaissance avec les membres de l'équipe pédagogique et aussi avec d'autres d'autres personnes d'autres participants et dans cette plateforme nous avons quelques qui vous permettent de de créer votre propre communauté de créer vos propres groupes de discussion si par exemple vous êtes très intéressé par un sujet si vous avez un enfant qui est dyspraxique et que vous voulez discuter avec d'autres de trucs et astuces pour aider votre enfant à l'école et bien vous pouvez créer un sous-groupe discussion d'une communauté sur sur ce thème là donc on va vous offrir toute une série d'outils de gens là pour pouvoir faire connaissance avec les autres participants échanger avec eux à partir du 19 novembre donc c'est la première semaine et là on va surtout mettre l'accent sur qu'est-ce que les troubles disent et surtout ce qu'ils ne sont pas parce que tout au long avant de de commencer à concevoir ce MOOC nous avons fait plusieurs enquêtes une enquête auprès des enseignants une enquête auprès des parents et puis nous avons aussi interrogé les professionnels et nous nous sommes rendus compte qu'il ya une énorme confusion entre les troubles dys l'autisme le est ce que le tdah c'est le c'est un trouble dissous pas puis les hp etc et donc nous allons vraiment définir le cadre que sont les troubles dys quels sont les troubles associés qu'on rencontre fréquemment en même temps il est pas rare que par exemple un enfant autiste soit également dyslexique mais les deux troubles ne sont pas forcément liés donc on va on va essayer de préciser un peu tout ça la semaine suivante la semaine 2 on va surtout vous donner des définitions plus scientifiques alors n'ayez pas peur on va pas venir avec un jargon incompréhensible on va essayer que tout ça soit accessible par le commande des mortels mais en tout cas on va vous donner une information fiable vérifiée scientifiquement et aussi quelques statistiques sur sur la situation en france en belgique etc alors je rappelle que c'est un projet est un projet européen et qu'il est diffusé dans six langues différentes donc vous pouvez très bien le suivre en français mais si tout compte fait vous vous dites mais le ma langue maternelle c'est l'anglais vous pouvez suivre la version anglaise la version italienne la version grecque etc vous êtes totalement libre le programme sera le même dans les six dans les six versions et il ya seulement certaines choses qui changent les statistiques nationales ne sont pas les mêmes en grèce qu'en italie ou en france et les aides les aides par rapport aux 10 à l'école etc sont radicalement différentes en france en roumanie ou au portugal et donc pour chacun de des pays vous aurez effectivement des statistiques différentes et c'est là mais l'ensemble du mouk est structuré de la même manière mais nous avons fait quelques adaptations quelques adaptations locales ou nationales en donc à partir du 3 décembre là on va travailler surtout sur l'impact des troubles sur la vie quotidienne et à l'école avec de nombreux exemples des témoignages etc et puis en semaine 4 et 5 c'est là qu'il va y avoir une distinction vraiment entre la filière parent et la filière professionnelle enseignant alors j'ai eu plusieurs parents qui m'ont dit mais moi je suis parent mais je suis aussi enseignant ou bien je suis parent je suis avec ça je suis professionnel etc vous êtes totalement libre de suivre là où les filières que vous souhaitez donc si vous ne souhaitez suivre que la filière parent donc à partir de la quatrième et cinquième semaine vous êtes totalement libre mais vous êtes totalement libre aussi de suivre les deux c'est même possible de suivre une filière parent en français et la filière professionnelle en anglais ou en italien si vous le souhaitez donc vous êtes vraiment libre alors en semaine 4 on va parler de tous les outils techniques les supports pour les parents et l'adaptation technique en classe pour les enseignants et les professionnels et en semaine 5 on va parler de support moral pour les parents et d'adaptation pédagogique pour les enseignants et les professionnels donc tout ce que je suis en train de vous dire ici vous pouvez le retrouver sur le site web de mooc10.eu où vous avez le programme du MOOC mais qui vous sera rappelé en semaine zéro vous avez également un rappel du programme et un programme en version pdf que vous pouvez télécharger et consulter à la maison pour le problème du prix alors combien ça coûte l'inscription la participation au MOOC 10 et bien c'est gratuit tout simplement donc c'est 100% gratuit l'inscription la participation et la certification sont gratuites alors en général dans un MOOC la participation est gratuite mais la certification est payante dans notre cas on a préféré laisser tout gratuit pourquoi parce qu'on s'est rendu compte aussi au long de nos enquêtes que les familles avaient déjà de d'énormes charges le logopède l'orthophoniste en france et le logopède en belgique l'ergothérapeute etc les séances de kiné ça peut déjà coûter très cher et donc nous avons essayé de trouver des moyens de financer le MOOC autrement que par des inscriptions alors ces moyens de financement c'est d'une part une subvention européenne donc nous avons présenté le MOOC 10 au programme européen Erasmus et ils ont accepté d'en financer une partie donc il ya des choses qui sont les programmes européens et puis d'autres qui ne le sont pas par exemple tout ce qui est webinaire comme aujourd'hui je travaille bénévolement donc pour la france mais nous avons deux acteurs donc mon cabinet conseil mais en même temps mon association qui est le travail bénévolement pour ce MOOC nous avons un sponsor le course networking est normalement une plateforme payante et au départ quand on les a contactés il était question de nous faire payer un tarif réduit puisque nous étions un MOOC à vocation sociale mais en même temps il y avait des frais à payer et puis finalement l'université de Purdue qui est l'université qui a conçu cette plateforme et qui a créé l'entreprise course networking a décidé de nous offrir cette plateforme donc ça veut dire que pendant pour l'année 2018 en tout cas le course networking ne nous coûte rien donc c'est aussi quelques milliers d'euros économisés sur le coût du MOOC et puis nous avons ouvert un poste solidaire et donc si vous le souhaitez il n'y a évidemment aucune aucune obligation mais si vous le souhaitez vous pouvez faire un don sur le poste solidaire MOOC 10 et donc ce sont ces trois modes de financement qui nous permettent d'offrir le MOOC gratuitement au plus grand nombre tout en n'étant pas non plus nous complètement ordinés en bout de course voilà alors la certification donc on nous a demandé énormément de nous a posé énormément de questions sur la certification alors notre objectif en démarrant le MOOC c'était d'obtenir une certification européenne et donc on a essayé effectivement d'obtenir une certification déjà pour cette première année mais je crois qu'on a sous-estimé le parcours du combat que ça représente et donc à mon avis on n'aura pas la certification européenne avant la première édition donc il aura lieu à partir du 12 novembre de cette année et on travaille aussi avec notre partenaire perdu donc la faculté de l'université perdu à Indianapolis pour une certification américaine mais là non plus je ne suis pas sûr que nous aurons cette certification avant la première édition donc au pire on vous délivre un certificat de participation et de réussite alors au mieux si on peut décrocher une de ces deux certifications soit l'européenne soit l'américaine avant le début on vous on vous donnera effectivement un certificat reconnu mais de toute manière le certificat de participation moi je vous encourage vivement à en faire part sur vos cv sur vos pages linkedin etc puisque c'est quand même quelque chose que vous avez que vous avez suivi auquel vous avez participé et donc autant en faire état dans vos documents officiels alors comment obtenir ce certificat à la fin du MOOC il ya plusieurs choses il ya une série de quiz de tests tout au long de du parcours et donc vous devez avoir atteint au moins 70% à l'ensemble des tests alors je vous dis tout de suite que pour ces tests vous avez autant de comment de tentatives que vous le souhaitez donc n'avez pas de limite de tentative s'il vous faut 15 tentatives pour passer les 70 % et bien vous êtes tout à fait autorisé à le faire et c'est la meilleure note qui est retenue enfin de enfin de le coup et donc le certificat sera basé sur la meilleure note que vous avez reçu à l'ensemble des des quiz il ya aussi des activités vous allez voir que tout au long de cette formation on va vous demander par exemple d'écrire de donner votre avis par écrit ou bien de commenter l'avis des autres ou bien de de créer certaines certaines choses etc de répondre à des questions alors tout ça ça vous donne des points donc il ya la plateforme de post networking et gamifier ludifier comme on dit en français c'est à dire que comme un jeu vidéo à chaque fois que vous participez à une activité bien par exemple lorsque vous répondez à un exercice lorsque vous écrivez un billet lorsque vous commentez un billet d'un autre participant vous gagnez des points avec ces points lorsque vous franchissez un certain seuil vous accumulez des badges et ce sont c'est l'ensemble des trois donc ce que vous avez répondu dans les quiz ce que vous avez gagné comme points en participant aux activités et les badges qui pense qu'ils constituent votre votre note finale pour le certificat lorsque vous avez répondu rempli toutes ces conditions donc vous avez au moins 70% au prix ce que vous avez suffisamment de points et que vous avez collecté tous les badges le certificat vous est délivré automatiquement par le la plateforme en fait dans le cours il ya un endroit qui vous qui résume tout ce que vous avez fait et qui vous permet de vérifier que ben oui voilà je rassemble toutes les conditions pour avoir le certificat à ce moment là vous cliquez simplement sur le bouton pour réclamer votre certificat et il est délivré automatiquement via la plateforme donc vous avez un document sous forme sous format pdf qui vous est délivré avec la signature la signature de comment de l'université de pitech qui en roumanie donc qui est un de nos partenaires et qui peut au moins certifier de votre participation et puis normalement ma signature plus si nous obtenons la reconnaissance européenne ou américaine à ce moment là plus la signature et le cachet de la de l'institution qui reconnaît le certificat donc voilà vous voyez tout ça est un peu un peu complexe mais bon je pense que on y arrivera sans trop de problèmes alors ce que je vous propose maintenant c'est de quitter cette présentation et d'aller jeter un petit coup d'oeil sur la plateforme que nous allions utiliser pour ce mooc alors cette plateforme vous allez voir que d'autres personnes ont déjà commencé à l'utiliser puisque nous avons créé comme je voulais dire un réseau de d'ambassadeurs donc de personnes qui déjà se sont rassemblés sur sur la plateforme je vais voilà donc maintenant en principe vous devriez voir la plateforme avec le en tête MOOC 10 voilà alors en fait quand vous allez il faut que je vous dise aussi que pour l'instant en tout cas vous êtes environ 5350 préinscrits pour rien que pour la partie francophone il ya aussi plus de 2000 roumains qui se sont inscrits plus de 1000 grecs etc donc à l'heure actuelle il ya encore un mois et demi avant le mou que je pense qu'on n'est pas loin de dix mille de dix mille personnes qui se sont très inscrits donc pour nous c'est c'est vraiment très réconfortant très énergisant de voir que ce mot qui est super bien accueilli et je dois dire que jusque là on a eu énormément de réactions positives énormément d'encouragement de gens qui nous disent c'est super ce que vous faites on est avec vous etc donc oui c'est vraiment un vrai bouc massif donc pour une première édition arrivée à dix mille dix mille participants c'est vrai que c'est assez assez colossal alors j'ai vu dans les questions qui sont passées que par exemple des personnes me disent oui mais quid des espagnols ou des suisses etc alors il faut dire que ce projet est un projet européen et que donc les six langues les six pays qui sont représentés sont les six partenaires du projet Erasmus et pour la première année on n'a pas voulu étendre davantage parce que vous croyez moi un mou qu'en six langues c'est déjà énorme comme travail on se fait tous à peu près des semaines de galériens mais on adore ça donc je ne me plains pas mais c'est vrai que nos semaines sont bien remplies mais pour la première édition donc il y aura six langues mais nous avons l'intention d'ouvrir le mou qu'à d'autres langues pour 2019 puisque nous nous sommes engagés auprès de du programme Erasmus de faire au moins une édition du mou qu'en 2018 et une édition du mou qu'en 2019 et 2019 nous avons déjà reçu des demandes notamment des pays bas d'allemagne d'espagne et donc nous allons voir avec ces futurs partenaires ou ces éventuels partenaires comment on pourrait les aider à financer leur participation à ce mou qu' pour que là aussi dans leur propre pays tout ça reste gratuit on a eu aussi une proposition de partenaires polonais donc la deuxième et peut être pardon et peut-être les autres éditions suivantes qui sait si nous avons du succès et bien on pourrait effectivement avec plus de plus de langues encore que pour l'instant quoique si vous regardez ici c'est la liste des des cours dans les différentes langues et donc vous avez à chaque fois mooc 10 francophone et mooc 10 professionnel et puis mooc 10 open experience mooc 10 teacher experience italia romagna etc donc pour chacun de chacune des versions il ya deux deux cours puisqu'il ya un cours filière parent et puis un cours filière professionnel alors comment ça va se passer en fait quand on va lancer le mot quelques jours avant la date officielle vous allez recevoir un email de notre part dans lequel il ya un bouton oui je souhaite participant participer pardon il suffit de cliquer sur ce bouton et vous allez automatiquement arrivé ici dans cette france ce réseau mooc 10 et à ce moment là vous pourrez choisir les cours dans lesquels vous voudrez vous inscrire donc vous êtes tout à fait libre de vous inscrire à mooc 10 parents et professionnels en même temps ou bien l'une de l'une des deux filières ce que je voulais vous dire aussi c'est que quand vous êtes dans dans une des filières vous n'êtes pas obligé de tout faire bon il ya des gens qui disent oui mais on a combien de temps pour faire les travaux etc moi j'ai vraiment refusé de mettre des limites de temps trop trop court et donc finalement mais je vais laisser ouvert donc même quand le mou qui sera terminé de toute façon toute la plateforme restera disponible toutes les ressources seront disponibles et on vous indiquera aussi comment les copier si vous désirez les utiliser dans votre association dans votre classe et donc ici on est dans le réseau du mooc 10 alors le réseau vous voyez que c'est un peu comme une page facebook une page linkedin là c'est la ligne du temps et dans la ligne du temps vous allez voir qu'il ya des choses qui sont publiés et notamment il ya des choses qui sont publiés en anglais pourquoi parce que nous avons effectivement une version en anglais une version en français et dans chacune des parties du mooc vous allez voir qu'il ya un petit bouton ici je vais mettre la l'interface en français pour qu'on y est si je veux parce que je pense que zoom prend pas mal de bandes passantes et bon j'espère que pouvoir effectivement naviguer dans la plateforme alors vous n'avez pas besoin de créer un compte sur le post networking puisque en fait ce qui va se passer c'est que pour l'instant vous êtes inscrit via mailchimp et que moi quelques jours avant le démarrage du mooc je vais prendre cette base de mailchimp et la transférer sur le post networking donc vous n'aurez pas à créer un compte avec le message que vous allez recevoir il suffira d'accepter le message pour que vous puissiez entrer directement dans la plateforme vous n'aurez pas à créer de compte nous l'aurons créé pour vous sur base de votre email de votre nom et prénom qui sont dans notre base mailchimp puisque vous êtes déjà puisque vous êtes déjà pré-inscrit voilà donc ici maintenant je suis dans la version francophone je vais aller dans le cours mooc 10 francophone je vais vous montrer un peu comment tout ça fonctionne voilà alors le cours se présente comme ceci j'attends que tout se charge ça prend un peu de temps pour charger parce que avec la vidéo ça me manche pas mal de demandes passantes et donc à gauche ici vous avez les différentes semaines vous l'artichez toute la semaine je vais cliquer sur afficher tout et donc voilà semaine 0 je découvre mon environnement d'apprentissage de même pas les troubles 10 de caractéristiques des dix impact les troubles 10 le support technique pour les parents et puis le soutien moral et l'adaptation pédagogique pour les enseignants alors vous avez le contenu du cours se trouve ici et par exemple je vous ai tout à l'heure qu'il ya un rappel de du programme le programme se trouve là donc si vous cliquez sur les deux flèches vous avez de nouveau l'infographie escalator que vous avez peut-être déjà sur le site web et en cliquant sur le bouton des semaines vous allez avoir le contenu je vois qu'à quelqu'un qui dessine si vous voulez bien ne pas dessiner sur mon écran ça m'arrangerait parce que sinon ça va rester là pendant toute la soirée donc je vais effacer ça voilà alors ce programme je vous disais aussi vous pouvez si vous pouviez arrêter de dessiner sur le ça m'arrangerait merci alors ce programme vous pouvez aussi télécharger sous version en pdf donc il suffit de cliquer quand vous avez des liens comme cela ça veut dire que effectivement il ya un document que vous pouvez télécharger depuis depuis la plateforme donc ici vous avez le programme ce format pdf que vous pouvez télécharger et lire tranquillement chez vous je sais pas qui s'amuse à à dessiner sur la plateforme en permanence voilà en dessous vous allez voir bon qu'allez vous faire cette semaine c'est la présentation de des activités le principe du MOOC 10 vous avez une vidéo ici en dessous en dessous vous avez une carte mentale et c'est donc tout là tout le contenu du MOOC sera présenté de cette manière là et puis vous voyez que pour chaque semaine ici vous avez des onglets différents et donc en cliquant sur l'onglet vous allez découvrir le contenu de la section de la semaine alors ici c'est une série de vidéos qui vous explique le fonctionnement de la plateforme ici il ya de nouveau une vidéo sur le portfolio et puis un quiz et donc ici vous pouvez cliquer pour passer le quiz et vous avez terminé le quiz vous avez la correction et vous savez combien vous avez obtenu et donc ce quiz il ya pas de limite de temps donc c'est pas limité comme vous avez 30 secondes passer ce test machin vous avez tout le temps que vous souhaitez et vous pouvez passer autant de tentatives que vous le voulez donc l'autre philosophie c'est pas de de casser le plus de monde possible c'est au contraire de donner au maximum de personnes le maximum de chances de se former de connaître les choses et de réussir ce MOOC alors si faisons connaissance mais vous avez par exemple une présentation de l'équipe et puis on vous demande à vous aussi de vous présenter on vous explique ici en quelques étapes comment compléter votre portfolio portfolio je vais vous montrer dans quelques minutes de quoi il s'agit et puis si on va vous demander de placer un curseur sur un marqueur sur une carte une carte de géographie pour voir où vous habitez etc et puis on vous demande aussi des discussions donc des discussions ce sont des billets qu'on vous demande d'écrire et que les gens commentent donc alors combien de temps durent les séances les séances ici elles durent le temps que vous voulez puisque le contenu est là donc le contenu s'ouvre chaque lundi mais une fois que c'est ouvert le contenu reste là en permanence donc vous avez autant de temps que vous souhaitez vous vous connectez quand vous souhaitez etc donc il n'y a pas de il n'y a pas de limite de temps mais si vous avez un premier quiz sur les troubles 10 alors ce premier quiz simplement pour vous aider vous même à vous situer dans votre connaissance des troubles vous allez voir c'est un test assez basique et puis à la fin de à la fin du mou qui aura un autre test du même genre pour voir d'abord si vous connaissez plus de choses sur les troubles mais aussi pour voir si votre point de vue a changé au terme au terme du MOOC puisque je trouve je pense personnellement que par rapport à ce type de matière si si on n'arrive pas à vous faire changer en point de vue ou si vous n'apprenez si vous n'avez pas échangé avec les autres je pense que vous avez malheureusement raté certaines choses et puis chaque semaine vous allez voir que vous aurez une conclusion c'est à dire un résumé de ce que vous avez vu pendant la semaine mais ici une infographie qui reprend les points principaux et puis volontairement j'ai omis un point dans l'infographie et je vous pose la question quel point manque etc voilà le programme de la semaine suivante et puis je vous demande aussi mon appréciation de cette semaine donc on vous demande de remplir un petit sondage et de nous dire ce que vous avez pensé de du contenu de cette semaine et du travail que nous avons réalisé pour cette semaine alors les vidéos sont elles téléchargeables oui toutes les vidéos sont téléchargeables et encore une fois elles sont en licences créatives communes donc ça veut dire que tout ça vous pouvez effectivement conserver redistribuer modifié etc la seule chose qu'on vous demande c'est de ne pas revendre de ne pas revendre tout ça alors effectivement la plupart des contenus texte de du mouc seront aussi disponibles en format pdf et vous l'avez peut-être vu nous sommes aussi partenaires avec un autre projet européen sur les disques qui s'appelle dyspraxiatek on peu difficile à dire et donc il est une bibliothèque de ressources pour les personnes dyspraxique ils ont mis au point un système qui permet de transformer n'importe quel document word en document accessible pour les dix en changeant la police de caractère les espacements la couleur etc et donc nous allons travailler aussi avec ce système là pour pouvoir vous proposer des documents qui soient lisibles aussi bien par les dyslexiques et dyspraxique etc donc et je pense qu'on va pouvoir mettre leur outil à votre disposition aussi pour que vos propres textes puissent être au format à des formats lisibles plus aisément pour pour les dix alors y'a-t-il une date de fin de formation oui il ya une date de fin officielle qui est le 20 décembre si mes souvenirs sont bons mais en réalité si vous n'avez pas le temps de terminer pour le 20 décembre c'est pas grave parce qu'une fois que le mouc sera ouvert il va rester ouvert pendant un an et donc ça veut dire que pendant un an vous pouvez continuer à venir sur le mouc utiliser les ressources passer les tests etc et obtenir votre certificat c'est à dire que le la certification mouc 10 2018 vous pourrez l'obtenir jusqu'à l'édition mouc 10 2019 et là on repart on repart pour un tour et vous aurez de nouveau un an pour compléter votre votre mouc si vous le souhaitez et donc toutes les ressources que nous avons créé ou que nous allons créer dans ce dans ce mouc bien on va on va effectivement les partager vous pouvez les réutiliser alors ce ce webinaire donc il est enregistré pour l'instant quand nous aurons terminé je vais le convertir en fichier mp4 que je vais placer à la fois sur le site web sur la plateforme cost networking sur les réseaux sociaux donc vous aurez et alors comme vous êtes inscrit sur notre liste tous les autres les personnes qui sont inscrites sur notre liste recevront un email avec un lien pour aller voir le l'enregistrement du webinaire sur sur notre chaîne soit sur notre chaîne youtube soit sur notre chaîne vimeo puisqu'on a créé une chaîne mouc 10 sur chacun des des hébergeurs de vidéos comme ça vous pourrez aller voir ces vidéos et les autres vidéos quand vous le quand vous le souhaitez alors est ce que d'autres personnes pourront s'inscrire et jouer après le 20 décembre oui tout à fait tout à fait et normalement donc en français c'est nous qui allons continuer à le distribuer mais en anglais il devrait être distribué par un partenaire américain qui est capable de tapis donc qui est une comment dire une association de d'enseignants américains donc là il sera il sera après avoir été distribué en europe il sera distribuant aux états unis en anglais par par ce partenaire américain alors est ce qu'on peut faire partie des ambassadeurs oui bien sûr vous êtes tout à fait les bienvenus et donc pour faire partie de du réseau des ambassadeurs mais là le plus simple c'est peut-être que je montre sur notre site web la page des ambassadeurs et là aussi pour les ambassadeurs il ya un webinaire qui a eu lieu la semaine dernière vous pouvez aussi révisionner et sur le site web et sur notre notre plateforme post networking si vous le souhaitez vous pouvez déjà créer un compte gratuit sur la plateforme post networking et aller visiter un peu ce qui ce qui s'y fait et donc ici vous pouvez effectivement voir la procédure pour vous inscrire comme comme ambassadeur et puis comment à ce moment là vous créez un vous créez un compte gratuit sur sur de cause networking voilà je vais voilà je vous ai mis le lien vers l'article dans le dans le chat donc vous pouvez effectivement aller jeter un coup d'oeil sur sur le site web sur l'article et si vous avez un souci pour vous connecter envoyez moi un petit message je vous renverrai je vous renverrai le lien pour vous connecter à la fois sur de cause networking et dans le groupe des ambassadeurs donc dans les ambassadeurs ce sont des personnes qui sont qui diffusent l'information sur le mouc dans leurs écoles dans leur association etc et qui est ou qui organise aussi des activités en parallèle donc il ya des gens par exemple qui sont dit mais moi plutôt que d'étudier tout seul derrière mon ordinateur je vais faire un groupe dans mon école et on va étudier à plusieurs on va on va se connecter à plusieurs sur sur la plateforme et bosser ensemble d'autres m'ont dit mais moi je vais réutiliser le dans le chat il se trouve dans dans le chat mais si vous souhaitez avec le avec le lien vers la vidéo je peux aussi vous envoyer le lien vers le réseau des ambassadeurs comme ça si vous souhaitez vous cliquez dessus vous pouvez vous pouvez aussi vous connecter directement et donc on a aussi une banque d'idées c'est à dire qu'on a on a publié un truc s'appelle answer garden qui est une application qui permet de récolter des avis des idées et donc on a une banque d'idées avec ce que les personnes ont envie de faire donc ça peut aussi vous donner une idée de l'activité en tant qu'ambassadeur donc ça peut être organisé une activité dans votre école faire une conférence pour votre association on dit reprendre certaines de nos ressources comme les vidéos les présentations les cartes mentales etc les utiliser dans votre assos ou dans votre dans votre école dans votre quartier on est vraiment ouvert à tout à toutes les propositions en fait il ya quelques années j'ai été formateur dans un mou qui s'appelait iti pas internet tout y est pour apprendre et il ya une association de chômeurs en région parisienne qui est en parallèle avait organisé un groupe d'études donc une ou deux fois par semaine ils se réunissent ils se réunissaient dans l'association pour essayer ensemble tous les outils qu'on leur proposait via le web et je pense que si cette association n'avait pas invité le comité de chômeurs n'avait pas invité ses membres mais il ya neuf chances sur 10 pour que jamais ils ne se soient intéressés qu'est ce qu'on peut faire sur sur le web avec ce type d'outils etc et donc je pense qu'avec des relais dans la vie réelle on peut attirer d'un autre public vers vers ce que c'est que le trouble 10 ce que je pense moi ce qui m'a amené à faire ce mou qui sait qu'il ya quelques années j'avais créé des ateliers pour les adolescents des ateliers de type apprendre à apprendre dans lesquels j'enseignais comment utiliser les cartes mentales comment utiliser le camban pour s'organiser etc et au bout de trois ateliers je pense que j'ai eu plus de participants 10 que de participants sans son trouble en fait il s'est donné le mot et le dernier atelier que j'ai donné c'était au luxembourg il ya trois ans et sur douze participants je m'avais 11 qui était 10 et donc en discutant avec eux et leur famille j'ai entendu ce qu'ils vivaient au quotidien à la maison à l'école dans la cour de récré avec leurs copains et je me suis dit c'est pas possible il faut faire quelque chose on est en plein moyen-âge et mais si je continue à faire ça par avoir par douze personnes il va falloir un siècle pour faire prendre conscience de ce que sont les troubles 10 et comme je venais de terminer le mot qui dit pas je me suis dit on va faire un mouc pour les 10 le problème c'est qu'il fallait trouver un moyen de financement parce que un mouc c'est au bas mot 50 mille euros et si on a six langues donc on peut multiplier ça par le nombre de langues et comment dire c'est plus ce que je disais oui donc finalement c'est une rencontre avec béranger dupont de logo psychome en belgique qui lui avait envie de faire quelque chose aussi et qui connaissait le programme erasmus on s'est dit mais on va tenter le coup on va rentrer on va rentrer un projet et le projet a été accepté du premier coup ce qui est assez rare en général il faut représenter une deux trois fois le projet avant qu'il soit accepté et ici ils ont ils ont accepté le projet immédiatement donc on a eu on a eu beaucoup de chance là aussi même là on a été bien bien reçu bien accepté alors je vois que on parle de je constate qu'il n'y a pas de division par catégorie d'âge des apprenants alors en fait ce qui se passe c'est que nos apprenants ce sera les familles d'une part et les professionnels d'autre part mais c'est clair que dans ce que nous allons proposer il va y avoir des techniques qui sont plutôt adaptés à l'école primaire et des techniques qui sont plutôt adaptés à l'école secondaire mais le les enfants à qui on s'adresse dans ce MOOC ce sont les enfants depuis l'école primaire jusqu'à la fin du secondaire et on a déjà eu pas mal de personnes qui nous ont dit oui mais après quand ils ont dans le supérieur etc et ben ça pourrait faire l'objet de notre MOOC parce que on a dit par exemple que sur fun il y avait un MOOC mais qui s'adresse plutôt aux enseignants à l'université et dans le supérieur pour aider les étudiants pour aider les enseignants à intégrer les étudiants mais effectivement on n'a pas vu grand chose qui s'adresse directement aux étudiants du supérieur et donc on s'est dit mais là il ya peut-être des choses à creuser alors oui on parle tout à fait de la dysphagie bien sûr alors on va aussi évoquer la dysgraphie la dysorthographie etc donc on va parler effectivement de tous ces de tous ces troubles par contre le tdah oui tout de suite qu'on va en parler comme terme comme troubles associés mais je pense qu'il ya de quoi aussi faire un autre MOOC et on va aussi évoquer l'autisme mais simplement pour bien faire la distinction avec les troubles disques puisque là aussi il ya il ya deux MOOC malheureusement en anglais tous les deux mais il ya deux MOOC excellence sur future pour pour l'autisme donc si vous connaissez des gens qui manipulent suffisamment l'anglais et qui sont intéressés par l'autisme il ya deux excellents MOOC sur future donc il ya la plateforme anglaise de MOOC je fais de la pub pour les concurrents en plus ce sont pas vraiment des concurrents sont plus des partenaires que des concurrents est ce que vous avez d'autres d'autres questions je trouve vachement discipliné alors y aura-t-il quelque chose sur la détection précoce en crèche alors oui on va ça c'est surtout dans la deuxième semaine qu'on va qu'on va parler de la détection des diagnostics des différents intervenants etc des différents types de diagnostics de différents types de tests qui sont passés alors là on a la chance de dans nos partenaires c'est vrai je n'ai pas détaillé les partenaires mais par exemple en grèce nos partenaires c'est qu'il dit qui est le département du ministère de l'éducation nationale qui s'occupe des enfants de des étudiants avec soit un handicap soit des troubles d'apprentissage etc eux ont une extraordinaire expérience en matière de 10 et il travaille aussi avec un institut grec qui est d'ailleurs un partenaire associé qui est l'institut de recherche en éducation générale les spécialisés et à ce moment là comment eux ont développé énormément de choses ils ont l'habitude de faire des diagnostics et ce sont eux qui se sont chargés de cette partie justement sur les diagnostics alors les hp 10 oui on va les évoquer mais c'est pas vraiment le les hp c'est pas vraiment le coeur de ce mooc mais on va en parler effectivement alors les outils pratiques pour mettre des aménagements en place oui on va non seulement vous donner des outils pratiques mais on va aussi vous donner des références vers d'autres faire d'autres outils vers d'autres ressources puisque dans chaque semaine il va y avoir une rubrique pour aller plus loin ou pour approfondir quelque chose dans ce genre ou on va vous donner aussi d'autres d'autres références alors en suisse on a énormément de gens qui nous soutiennent on a des participants suisse on a une journaliste suisse d'ailleurs qui a parlé de nous dans la presse la semaine dernière mais malheureusement il ya un souci c'est que la suisse ayant changé sans législation sur les travailleurs européens ils ne sont plus admis dans erasmus et donc on avait un partenaire pressenti qui aurait très bien pu devenir un partenaire erasmus mais qui a été bloqué à la dernière minute parce que la législation suisse faisant une discrimination avec pour les travailleurs européens l'europe a appris des mesures de rétorsion et donc les suisses ne sont plus ils sont acceptés mais ils sont plus financés donc oui je suis tout à fait d'accord que ce serait intéressant d'avoir des partenaires suisse et du royaume uni mais le royaume uni ayant choisi le brexit on va se retrouver exactement dans le même cas de figure donc c'est un peu dommage mais je dois dire aussi qu'on a autant on a eu de des réponses très rapides très favorables de la part de des associations françaises notamment que ce soit de la ff 10 ou d'autres d'autres associations français autant c'était très très dur de nouer des contacts avec des associations britanniques je sais pas très bien à quoi ça tient mais ce qu'ils ont été aussi l'objet de tentatives de fraudes j'en sais rien en tout cas on a on a eu beaucoup de mal à entrer en contact avec avec certaines certaines associations britanniques alors alors au maroc mais oui on a des participants on a pas mal de participants d'afrique du nord et d'afrique de l'ouest ce qui me fait énormément plaisir alors effectivement il ya en belgique une nouvelle législation qui vient de sortir au portugal aussi pratiquement en même temps et en france et bien en france c'est le pays d'europe que je pense qu'il ya le plus d'aides pour les dix mais c'est le pays d'europe où il faut une carte et une boussole pour s'y retrouver dans les aides je sais pas comment font les familles franchement je suis très admiratif quand je vois comment les femmes comment les familles arrive à s'en sortir dans ce parcours du combattant parce que c'est alors les contacts avec l'éducation nationale on en a eu très peu on a eu aussi un contact avec la déléguée donc qui était au départ délégué pour l'autisme et puis qui est devenu délégué pour les troubles dys aussi on a eu un accusé de réception je suppose qu'on peut déjà s'estimer heureux donc voilà c'est tout ça n'a pas été plus loin donc alors oui les prix spéciaux ça serait génial évidemment alors j'ai lancé un réseau pour les formateurs de ce type là pour pour pouvoir faire des achats groupés etc parce qu'effectivement quand vous voyez le prix bel est notamment les logiciels qu'on a eu qu'on utilise pour faire le mou qui s'est passé assez délirant et donc on a créé un réseau de formateurs et je me dis que effectivement ça pourrait être quelque chose d'intéressant que dans le prolongement du mou qui vient que les parties qu'on fasse une espèce de réseau d'achat aussi pour les participants du mou pourquoi pas j'avoue que je n'y ai pas pensé mais je pense que c'est je sais pas qui a suggéré cette idée mais c'est c'est dimitri pochet merci infiniment pour cette idée je trouve que c'est une idée géniale et qui qui est à creuser et donc pourquoi pas si ça intéresse d'autres personnes franchement alors existe-t-il des liens avec législation dans différents pays oui on va alors selon la selon la langue que vous avez choisi vous allez avoir des choses différentes sur la législation c'est à dire que vous allez par exemple vous allez avoir tout ce qui concerne la législation française évidemment voilà si je fais ça est ce que vous êtes revenu dans la plateforme est ce que vous voyez le cross networking oui ok alors je vais vous montrer un petit truc magique quand même ce serait dommage de passer à côté je reviens dans le réseau et alors en fait dans le mou français on va parler de la situation française de la situation belge et j'ai quelques éléments sur la suisse mais pas énormément mais je pense que ça va ça va se régler parce que j'ai des partenaires qui sont pas partenaires erasmus mais qui sont vraiment intéressés par le mooc et donc on va on va avoir des choses là aussi mais si vous êtes intéressés par la situation en italie la situation en roumanie etc je vais vous montrer un truc intéressant mais par exemple voilà c'est un article de mon épouse c'est miksuziana c'est mon épouse qui travaille aussi avec moi sur le mooc et voilà un chouette article qu'elle a publié qui est malheureusement en anglais je sais pas qui s'amuse à jouer avec le dessin voilà si j'ai envie de lire et bien je clique ici sur traduire voilà et comme je parle français je vais demander à traduire le petit billet en français voilà et donc le mooc dit c'était initialement prévu pour le 15 octobre machin donc en quelques secondes le billet qui était en anglais ici moi je l'ai en français d'accord alors qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que tous ces cours dans les différentes langues ils sont liés entre eux par un jeu de mots clés et donc quand vous serez dans cette partie du MOOC 10 dans la partie réseau donc pas dans la partie cours mais dans la partie réseau vous allez voir vous allez pouvoir voir tous les billets donc tous les écrits de tous les participants dans toutes les langues vous pouvez filtrer ce n'avait pas envie vous pouvez ne voir que les francophones mais si vous avez envie de voir tous les billets dans toutes les langues vous pouvez à ce moment là vous cliquez sur l'outil traduire pour comprendre ce que par exemple un participant roumain ou grec a écrit vous commenter dans votre propre langue le parti le participant va pouvoir lire votre commentaire dans sa langue avec l'outil traduction et va pouvoir vous répondre dans sa langue et vous allez pouvoir échanger comme ça dans différentes langues on peut on peut jouer à plusieurs si vous avez communiqué avec les participants de des six versions du MOOC donc ça c'était quelque chose qui était important pour nous aussi le dans le choix de la plateforme c'était d'avoir un outil qui permet aussi à nos participants dans les différentes langues de pouvoir échanger et de pouvoir voir comment ça se passe dans le pays à l'autre et je peux vous dire que nous même même en ayant fait des angles des enquêtes préliminaires on a été très très étonné de voir la situation dans les différents pays il ya des choses extrêmement différentes d'un pays à l'autre que ce soit du point de vue de du cadre légal de la reconnaissance des troubles etc donc alors ici on me dit les cours sont donnés par différents professeurs dans différentes langues mais c'est à dire que chaque chaque cours existe dans les six langues et pour les événements live mais ça c'est chaque pays qui est responsable des événements live dans sa langue alors nous on tenait à faire des événements live pourquoi parce que mon expérience de formateur me dit que une conférence comme celle ci c'est pratiquement du présentiel quand on est un petit peu habitué au début on se demande où on est bon est ce que ça marche est ce que ça marche pas est ce que on voit etc et quand on l'a fait une ou deux fois on est tout à fait à l'aise dans ce genre d'environnement et donc je sais que par expérience si on a un live comme ça ça va ça va entretenir la motivation de pas mal de participants et donc en français on va faire le live on fera le live en anglais aussi les autres les autres partenaires les autres partenaires le font ou ne le feront pas selon le personnel disponible selon les moyens techniques dont ils disposent etc donc on a on a absolument forcé personne à faire du live alors à chaque fois effectivement les lives sont sont enregistrés et sont distribués sur la plateforme sur le site web sur les réseaux sociaux dès le lendemain donc et non seulement ils sont diffusés mais ils sont conservés et donc et si vous même vous voulez récupérer télécharger les vidéos les revoir chez vous le distribuer dans votre assos tout ça étant créatif quand même aussi donc il n'y a aucun aucun souci on connaissait au maximum de comment d'encourager les échanges d'encourager le partage etc alors oui pour le partage de documents support etc alors tout ça se trouve sur la plateforme les vidéos sont téléchargeables normalement même à partir de la plateforme mais on va aussi vous indiquer où se trouvent des copies de tout ce qu'on a fait comment les télécharger comment les copier éventuellement comment les modifier donc on a essayé d'utiliser des choses avec soit avec des questions gratuites soit avec d'autres comment des versions payantes mais en tout cas tout ce qu'on a fait peut être récupéré gratuitement et peut être redistribué gratuitement ce qui peut arriver c'est que nous ayons utilisé des vidéos produites par d'autres avec leur autorisation et que eux ne soient pas en créatif commun mais dans ce cas là on vous on vous le signalera donc si il n'y a rien de signalé c'est que c'est nous qui l'avons fait c'est en créatif commun vous pouvez le réutiliser dans d'autres cas on vous dira désolé ça c'est une vidéo qui nous appartient pas et l'auteur ne souhaite pas qu'ils soient réutilisés etc mais ça on le signalera de toute manière oui vous pouvez tout repartager et tout réutiliser aussi bien enfin chez vous dans votre école dans votre association donc l'idée c'était ça aussi c'est de d'abord de donner une information structurée de donner aussi à tout le monde l'opportunité de partager parce que moi je pense et ce n'est ce n'est pas de la démagogie de la démagogie de ma part mais je pense que les parents les enseignants les professionnels nous on a tous une pas une part de la connaissance une part de l'expérience utile et que si on la met ensemble si on la partage pendant ces six semaines on va arriver à la création de d'une intelligence collective vraiment intéressante et donc c'est pour ça qu'on a on voulait absolument une plateforme avec des échanges etc et non pas une plateforme où on distribue uniquement des vidéos de professionnels qui viennent vous expliquer ça peut avoir un intérêt et je ne dénigre pas ceux qui font des moules de ce type là mais moi ce qui m'intéressait c'est que surtout la dynamique de partage et d'échanges entre entre les participants les formateurs alors en espace de coworking pour les enseignants bien vous pouvez créer vous même votre espace de coworking sur la plateforme donc vous pourriez très bien créer un club des enseignants sur la plateforme qui ont envie de partager des choses c'est extrêmement facile je vais vous montrer un exemple c'est toujours quand on veut faire une démo que que les choses ne fonctionne pas donc ici vous voyez que il ya des mots clés et bien ces mots clés ce sont à chaque fois des mots qui sont liés à une petite communauté donc si par exemple je m'intéresse à la dyslexie voyons voir voilà pour l'instant il ya cinq membres qui s'intéressent à la dyslexie donc si je clique dessus là j'ai une petite communauté de cinq membres et en fait dans les cinq membres j'y suis deux fois parce que j'ai mon compte mouc dit c'est mon compte formation 3 0 mais en tout cas on peut créer pour on peut créer une petite communauté comme ça sur base d'un mot clé et puis quand vous avez créé votre communauté vous pouvez inviter d'autres personnes à rejoindre cette communauté et une fois qu'elle est créée vous pouvez créer des billets donc ce sont des billets comme des billets de blog bien des statuts dans facebook vous pouvez créer des sondages vous pouvez créer des événements alors ces événements ça peut très bien être une classe virtuelle comme celle qu'on est en train de faire maintenant faut savoir que zoom par exemple l'outil que j'utilise ici moi j'utilise la version payante la version pro mais il existe une version gratuite que vous pouvez utiliser aussi à la maison entre vous entre entre participants etc et les événements ça peut être aussi bien tiens on se rend compte que on habite tous dans un rayon de 20 km et si on se voyait pour aller prendre un café et discuter un peu de la situation de nos gosses et de ce qu'on pourrait mettre en place et c'est donc moi plus il y aura de de mayonnaise qui prend dans ce dans ce mot qui est plus juste heureux personnellement donc si vous avez envie effectivement de créer des clubs de d'enseignants des co-working d'enseignants etc vous pouvez effectivement le le faire alors il ya aussi autre chose une autre question qui m'était posée par isabelle alix je pense qu'ils demandaient où on pouvait trouver le la liste des ambassadeurs en fait dans le réseau des ambassadeurs ici ce serait la même chose dans le dans le mouc dans le mouc vous allez voir plus de 5000 100 mille membres donc ici dans le réseau des ambassadeurs en cliquant sur les membres vous allez voir qui donc pour l'instant il ya 57 personnes dont trois trois animateurs du mouc et donc 54 54 ambassadeurs et là vous pouvez voir en cliquant sur membres vous pouvez voir qui est dans le dans les membres et si vous voulez contacter quelqu'un il suffit de cliquer sur ici je veux aller voir emmanuel qui est à la fois j'ai cliqué sur cellule voilà donc là je peux voir son portfolio je peux la suivre exactement comme sur un réseau social si elle est présente elle ne l'est pas pour l'instant si elle était présente je pourrais chatter avec elle et comme elle n'est pas présente je peux cliquer il va lui envoyer un email dans mon email je peux envoyer un fichier une image une vidéo youtube et c'est donc c'est c'est vraiment un outil de partage et de communication c'est assez incroyable donc voilà même merci pour pour vos compliments et alors ces accès les accès sont disponibles pour les cours à partir du 12 novembre par contre vous êtes les bienvenus sur la plateforme course networking à partir de maintenant donc si vous voulez vous inscrire la création d'un compte c'est tout à fait gratuit et alors ce qui est plus extraordinaire encore c'est que la création d'un cours sur le course networking c'est tout à fait gratuit donc vous pouvez carrément donc quand vous êtes dans le course networking vous voyez ici par exemple cours si vous cliquez dessus vous voyez tous les cours à venir mais vous voyez ici créer un cours et bien en tant que participant vous pouvez tout à fait créer votre propre cours et donc si vous êtes un professionnel un spécialiste d'un trouble 10 ou que vous avez des choses que vous avez envie de de partager des connaissances une expertise que vous avez envie de partager vous pouvez créer un cours votre propre cours dans le réseau de moody c'est le proposer et le proposer aux autres alors si on s'inscrit pas maintenant risque t'on de manquer quelque chose pour le mooc moi je vous dirais que si vous inscrivez maintenant ce que vous avez gagné c'est surtout une certaine familiarité avec la plateforme et vous risquez de rencontrer des gens intéressants par rapport au mooc lui même non on va de toute façon vous envoyer le message en novembre pour que vous puissiez rejoindre le cours mais sinon ce sera pas un ton dix ans enfin vous ne manquerez pas le contenu du mooc si vous ne vous inscrivez pas maintenant vous pouvez tout à fait attendre le le message d'entrée pour pour entrer dans le mooc alors oui j'ai parlé de certains investissements notamment les logiciels alors le logiciel c'est pour nous en tant que créateur du mooc en tant que participant vous n'avez besoin d'aucun logiciel spécifique par exemple dans la semaine 4 je vous propose je vous propose une application c'est une application gratuite donc de la mesure du possible quand je vous propose des logiciels quand mes partenaires ou mes collègues vous propose des logiciels on essaie dans la mesure du possible de vous proposer de l'open source du comment du libre etc parce que bon encore une fois on se rend compte que malheureusement avoir un enfant dit ça coûte énormément donc effectivement on ne veut pas on ne veut pas commencer à vous encourager à comment acheter des logiciels cher ou je pense que c'est pas c'est pas le but et on n'est pas représentant on n'est pas représentant en logiciel non plus donc dans la mesure du possible on essaie nous même d'utiliser et c'est pas uniquement pour une question de coût c'est aussi une question de philosophie je pense donc et nous mêmes on essaye de privilégier l'open source ou le livre quand c'est quand c'est possible c'est pas toujours possible malheureusement bon quelquefois on est bien obligé de passer par des versions payantes des logiciels propriétaires etc mais dans la mesure du possible on essaye de le faire de faire ça avec des logiciels livre on essaye aussi de nouer des partenariats ici on a un partenariat avec de course networking dans un pour le mou qui dit pas on avait loué un partenariat avec mindomo donc ils avaient carrément offert le logiciel pour pour trois ou six mois je crois pour l'ensemble des participants etc donc donc si on travaille avec un logiciel payant on se débrouillera pour avoir pour avoir un partenariat des choses de journée en tout cas pour le mouc vous ne devez rien déboursé c'est clair alors je vois qu'il ya une personne qui me demande le lien pour faire un don je vais vous le donner voilà je le mets dans dans le chat c'est le pont commun qui existe depuis depuis cet après-midi donc si vous voulez effectivement faire un don il sera le bienvenu mais il ya de toute façon aucune obligation et encore une fois nous ce qu'on veut c'est surtout partager le maximum de de connaissances liables parce que malheureusement ça fait bientôt quatre ans maintenant que j'ai ce cité de mouc en tête et donc je je parcours le web facebook les sites d'association et je vois parfois des tentatives d'arnaques mais des trucs monstrueux encore la semaine dernière sur sur un groupe dyslexia donc un groupe anglophone sur facebook j'ai vu des gens qui portent qui proposait des traitements pour guérir la dyslexie moi quand je vois ça j'ai juste envie de sortir mon gun et de faire un carton donc mes collègues sont plus calme que moi en général dans ce montrant truc mais moi je n'en peux plus de voir que on il ya des gens assez mal faisant que pour tirer parti de la faiblesse du désarroi des parents pour soutenir de l'argent ça me dégoûte profondément donc voilà alors oui question les ambassadeurs auront un kit de communication oui donc sur le dans le réseau de des ambassadeurs il ya un endroit où je vais placer donc j'ai placé une affiche pour l'instant et demain demain je devrais terminer le la brochure que vous pouvez distribuer dans les écoles ou dans d'autres dans d'autres endroits et si vous alors je vais aussi vous faire des visuels pour les réseaux sociaux si vous le souhaitez et s'il vous manque d'autres d'autres supports de communication n'hésitez pas à me faire signe et dans la mesure du possible j'ajouterai j'ajouterai ce que ce qui vous manque sans problème merci en tout cas pour vous encouragements c'est c'est une constante depuis quatre ans c'est chaque fois qu'on parle de mooc 10 on est bien reçu à peu près partout et les gens sont enthousiastes et nous soutiennent donc pour nous c'est aussi pour très intéressant nous aussi on a hâte mais quand on voit ce qui reste comme boulot à faire j'ai aussi un petit peu peur en même temps parce que moi je crois qu'on a on a été très très optimiste quand on a commencé le mouc en se disant voilà on va faire ça on va travailler pendant les vacances etc avec une chose qu'on a perdu de vue c'est que les écoles tout ce qui est académique pendant les vacances ben ils sont ils sont un joignard donc voilà mais en tout cas moi je j'ai beaucoup de plaisir et je pense que je peux même dire de bonheur à faire ça depuis qu'on a démarré on a on a rencontré des tonnes de gens intéressants qui nous soutiennent qui nous donnent de l'info qui nous donnent de la matière intéressante donc alors isabelle oui les flyers pour la communication ils sont dans le réseau je les mettrais dans le réseau des ambassadeurs normalement demain et dès qu'ils seront là j'enverrai un message à tous les ambassadeurs pour vous dire voilà vous pouvez trouver ce comment la fiche etc pour alors voilà on serait indulgent et merci ok mais s'il n'ya plus s'il n'ya plus de questions je vous propose que qu'on s'arrête là pour aujourd'hui un grand merci à vous pour votre participation pour votre soutien constant depuis ces quatre ans où on a on a annoncé qu'on allait qu'on allait démarrer ce mouc et donc je pense que tous on va apprendre énormément les uns des autres et moi aussi je suis impatient que que ça démarre donc merci à tous à très bientôt sur le mouc 10 au revoir